Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il ne faut pas accéder aux messages, mais il ne faut pas accéder aux médias. Il y a une limite pour que tous les médias puissent intégrer le dispositif, pour que le système soit inclusif, pour que les gens puissent accéder à l'information. Quand on parle, nous devons accéder à l'éducation, nous devons accéder à l'éducation et à l'éducation. Nous devons accéder au cadre de statistiques et de communication. Nous devons accéder à l'éducation, la santé, la formation et le secteur économique. Nous devons accéder aux questions des ressources humaines. Nous devons accéder à l'interprète en langue des signes, pour que les gens puissent communiquer avec lui, pour qu'ils puissent accéder à l'écran. pour qu'il y ait des questions de la réponse que c'est que nous devons accéder à l'éducation. Nous devons accéder à l'éducation CIDA individuaire, et nous ne sommes pas très Schlussés par le Sénégal. La présence de l'éducation CIDA a été convaincue. Cheikh Tidjanjone, Abdoulaye Diallo. C'est un peu plus grand. Ce n'est pas un peu plus grand. Ils sont en situation de handicap. Ils sont en situation de handicap. Ils sont plus exposés. L'État parle de la inégalité sociale, économique et juridique. Ce n'est pas le cas pour que Diallo est en situation de handicap. Ce sont des choses qui se font. Ce sont des choses. Et nous devons faire un peu de travail. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous les gens qui ont été en train de faire un service. Nous sommes tous les gens pour nous accéder aux services. Parce que nous savons que si nous sommes dans un hôpital, nous avons une chaise roulante. Nous avons une chaise roulante, nous avons une chaise roulante. En 2010, le leader de l'orientation sociale, nous l'avons voté. Mais l'efficacité de l'efficacité n'est pas très très. Ils sont dans les sacs. Ils sont dans leurs dossiers. En 2010, nous avons voté pour les handicapés. Parce qu'il y a des choses à savoir. C'est ce qu'il y a à l'âge et à l'âge. Mais il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir. Mais il y a des choses à savoir. Les études que nous avons faites, nous l'avons indiqué. Nous l'avons dans la commission de santé et la commission des lois. La commission de santé a une compétence sur la supervision politique en matière d'action sociale. Mais la commission des lois a une compétence sur la protection des droits humains. Donc, si nous l'avons dans la commission, nous l'avons indiqué. Et la commission des lois a une compétence sur la Fédération Nationale des Persons Handicapes. En tant qu'on a fait, nous avons effectué de l'élection de l'agriculture du Sénégal. Comme pour les propos de l'agriculture, nous avons fait partie de l'agriculture. Nous avons fait partie des conseils présidentielles. Il est devenu un conseil présidentielle qui est en train de y accéder à l'agriculture. Je pense qu'en tant qu'on a fait partie de l'agriculture. Il a été fait partie des conseils présidentielles. Et nous avons fait partie de l'agriculture du Sénégal. Les handicapés sont les plus pauvres, les plus pauvres, les plus pauvres et les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres et les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres. Les autorités sanitaires et les plus pauvres sont les plus pauvres. Les autorités sanitairesють les plus pauvres. Pour vous que je vous disais à keine ur我 parчи. Je suis ouvert au dialogue, je suis un homme de dialogue, un homme d'ouverture. En ce moment, Abdoulaye Wad ne l'a pas entendu. Il y a des gens qui sont dans la salle qui ont vu ce qu'il y a. Je veux dire que c'est un dialogue. Mais il n'y a qu'à l'appel, il n'y a qu'à l'appel. L'appel, c'est la classe politique, la classe civile, la classe religieuse. Donc Abdoulaye Wad ne s'est pas venu. Il n'y a qu'à l'appel. Le dialogue national est un homme qui a été venu. Aujourd'hui, Abdoulaye Wad ne l'a pas entendu. Il n'y a pas besoin de la politique. Le dialogue que vous voulez faire, c'est que nous devons faire. Tout le monde, tout le monde, il y a un agenda. Je dis que ce dialogue est une question. Il y a des années, il y a des choses qui ont fait. 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 Tu n'y a pas de deux Français, il y a des choses qui ont fait. Il y a des choses qui ont fait. Il y a des choses qui ont fait. Je ne l'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit que je ne l'ai pas dit. Parce que je l'ai dit. Vous savez que si le Sénégal a un peu de carrément, il a été dit que ça ne l'a pas dit. Parce qu'ils ont demandé de faire des dialogues. Ils le ont dit que ça ne l'a pas dit. Le présidentiel 2019 est très bien. Le dialogue politique n'a pas besoin de réunir lesquels dans le climat social. Le dialogue politique n'a pas besoin de réunir lesquels que l'on ne l'a pas dit. Je suis un homme de dialogue. Un homme d'ouverture. Je suis un homme de dialogue. Un homme d'ouverture. Le dialogue politique n'a pas besoin de réunir lesquels que l'on ne l'a pas dit. Ils ont fait la réunir lesquels sur leur cadre. C'est un homme qui a dit qu'il a dit que c'est l'âge de la importance. Il a 97 ans. Faut-il voir ça. Si les gens ne l'ont pas vu, ils l'ont invoqué pour faire des problèmes de terre. Pour faire des problèmes banals. Nous n'avons pas d'accord aujourd'hui. Nous avons lancé un appel au chef de l'Etat, au gouvernement de mettre fin à ce projet. Nous avons fait l'affaire. Il y a ce que nous avons. Sinon, si nous faisons cela, nous devons faire ce qui est le plus grave. La mobilisation aujourd'hui, si nous convocons à personne, nous devons venir. Nous devons venir faire ce qu'on a fait. Il faut nous déjeter, nous déjeter. Nous sommes là, nous déjeter. Nous sommes prêts à défendre notre cœur, notre souci, personne ne nous déjeter. Il faut nous déjeter dès que nous déjeter. On a arrêté l'affaire pour qu'elle le prouve. Il appellera le chef de l'Etat, et cela ne nous attend pas la première fois. Il n'a jamais entendu, Même à l'étranger, les gens sont au courant. Tout le monde s'est dit. Donc, c'est ce que je veux dire. On a arrêté l'affaire. C'est ce que je veux dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes tous les malades, nous devons toujours évacuer les malades et nous devons toujours évacuer les malades. Nous voulons que le centre de santé de Goudomp et le centre de Samin n'a jamais été fonctionné. Le centre de santé, le centre de santé, le département de Samin et Goudomp, nous avons travaillé au temps de travailler depuis 2004. Nous avons travaillé au bout de 18 mois mais nous avons 12 ans. Nous avons travaillé au travail de l'hôpital et de l'hôpital. Nous avons travaillé au département de l'évacuation. Le poste de santé actuellement est une fois que nous avons travaillé au centre de santé. Nous avons travaillé au département de l'hôpital et de l'hôpital. Nous avons travaillé au centre de santé. Nous devons être évacuées fréquemment à Goudomp. Surtout les gens qui viennent de sonnes. Nous avons travaillé à 392 des gens qui viennent d'évacuer. Quand nous sommes arrivés au centre de santé, les manifestants sont allés à la préfecture de Goudomp. On dépose ! 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 Nous devons déposer un mémorandum à la préfecture. Nous sommes arrivés dans l'évacuation. Pour le savoir, nous avons travaillé à la météo de sa santé, d'avoir regardé une viande de l'hôpital. Frége la возможность d'écrire. Allez-vous trouver un jour au courant de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada